Comment faire une bonne combinaison de charges sur le robot structural analysis dans ce projet? Le bâtiment R10, le bâtiment R15, le bâtiment R7, R12, est-ce que la méthode des combinaisons reste la même? Ou bien il y a d'autres alternatives que l'ingénieur est censé tenir compte pour bien faire la combinaison? Nous allons donc travailler ensemble avec vous dans ce projet, un bâtiment R7-D. Après avoir combiné notre bâtiment, nous allons directement passer à ce qu'on appelle les maillages. On commence d'abord par la combinaison. Dès qu'on finit de faire la combinaison, nous allons également voir ensemble avec vous comment faire le maillage des panneaux, mais aussi de nos voiles ici. Alors, déjà à l'entrée des jeux, il faut comprendre que dès que vous chargez un bâtiment sur le robot structural analysis, l'ingénieur ne peut pas directement lancer les calculs sans avoir à faire la combinaison. Puisque si vous lancez les calculs comme ça, sans pourtant faire la combinaison, mais aussi sans pourtant faire le maillage, c'est-à-dire que la descente des charges ne sera pas fonction de toutes les charges que vous avez appliquées ici. La descente des charges sera fonction des charges séparées. C'est-à-dire que vous aurez donc une descente des charges dite tout simplement par rapport au poids propre de l'ouvrage. Vous aurez également un autre descente des charges dite aux charges permanentes dite aux revêtements, des cloisonnements, toitures, terrasse, ainsi de suite. Alors, tandis que dans le dimensionnement, l'ingénieur est censé décalculer les projets ou dédimensionner les projets dans les cas les plus défavorables. Les cas les plus défavorables, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes obligé au moins de combiner toutes les charges que vous voyez ici, ok, doivent être combinées, afin de faire maintenant une bonne descente des charges qui pourra permettre à l'ingénieur de vérifier les éléments, donc le plus sollicité dans ces structures, afin de passer directement au dimensionnement. Alors, regardez ce que nous allons faire ensemble avec vous. Vous allez comprendre comment faire une bonne combinaison dans ce projet, un bâtiment R plus 7 moins D. Comme ça, vous allez retenir une fois pour toutes. Alors, soyez tout simplement scoutier, soyez connecté sur notre chaîne YouTube Jine Conga Tutorial. Nous continuons toujours à mettre à votre disposition des contenus, des qualités, enfin d'aider notre communauté. Alors, si vous êtes prêts, je crois qu'on peut déjà donc démarrer sur la leçon liée à la compétition. Merci. Salut tout le monde. Je l'ai dit déjà au début de mon introduction. Nous allons donc faire la combinaison de ces projets ensemble avec vous. Alors, là je viens, j'écoute d'abord ici pour vérifier tout ce que j'ai enserré comme charge dans ce projet. Alors, comprenez qu'à ce niveau ici, je vais faire des types de combinaisons. Je vais faire des types de combinaisons. Je vais faire premièrement ce qu'on appelle la combinaison automatique. Une fois que je finis avec la combinaison automatique, je vais faire maintenant la combinaison manuelle. Dans la combinaison manuelle, je ferai également des sous-combinaisons. Premièrement, je vais faire la combinaison en ELI, c'est-à-dire état limite ultime. Et puis, je ferai également la combinaison en LS, c'est-à-dire l'état limite des services. Ça dépend. Donc, si par contre, vous avez le projet que vous calculez, c'est un projet qui sera hergé dans un sol ou dans un terrain où il y a des tremblements de terre ou donc un terrain sismique, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi d'autres types de combinaisons. Mais aussi, si vous êtes dans un terrain accidentel, il faut faire aussi la combinaison accidentelle. Mais à ce qui nous concerne, vu que ce n'est pas le cas, je ferai que des types de combinaisons, c'est-à-dire en ELI tout comme en LS. Alors, avant de faire la combinaison, je vais vérifier d'abord la structure. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure que vous progressez, prenez toujours soin de vérifier la structure pour vous référer là où vous avez commis une erreur, par exemple. Voilà. Jusqu'à ce stade, je vois que je n'ai pas d'erreur. Dans la méthode de calcul, tout est OK. Nombre d'erreur, 0. Nombre d'avertissement, 0. C'est pour dire que depuis que j'ai commencé, jusqu'à ce stade, j'ai fait donc le chargement. J'ai appliqué aussi le fait du vent par la méthode de simulation. Mais je n'ai aucune erreur. Maintenant, je viens ici. Je vais cliquer sur chargement. Je commence d'abord par la combinaison automatique. Je clique sur la combinaison automatique. En fait, la combinaison automatique ici, c'est une combinaison qui va m'aider, premièrement, de faire le choix de la pondération de la norme. Vous voyez, est-ce que vous voulez faire le travail avec quelle norme? La norme Bayel, le nom 9. OK. Ou bien, par exemple, des recodes où ça dépend. Alors, déjà, moi, je vais travailler avec la norme Bayel. Je vais faire ma combinaison avec la norme Bayel. Mais si, par contre, que vous voulez enserrer ou changer des normes, c'est juste question de venir cliquer à côté là, là où j'ai cliqué. Voilà. À partir d'ici, je peux donc modifier tout ce que moi je vais. Par exemple, la nature ici, je peux modifier. OK. Le poids propre ainsi que le poids des clagions et tout ce qui va avec. OK. Donc, pour voir, puis c'est juste question de descendre ici. Vous aurez donc d'autres éléments. Alors, pour moi, ce n'est pas le cas. Et la deuxième des choses est que je peux maintenant déjà faire le choix des types de combinaisons. Alors, si par contre, les bâtiments que je vais dimensionner, c'est un bâtiment qui sera réalisé au RG, dans un sol accidentel aussi, un terrain accidentel, je peux cocher, par exemple, la combinaison automatique complète. La combinaison automatique complète, c'est-à-dire quoi? Ça va me donner aussi la possibilité, en fait, de générer automatiquement la combinaison accidentel, dont les ACC ici. Donc, j'aurai dans les ELI, le LS et les ACC. OK. Donc, les combinaisons, maintenant, seront tout simplement groupées. Tout comme je peux également prendre la combinaison automatique simplifiée, vous allez voir qu'ici, il y a également la présence des ACC. Où, également, je peux travailler avec la combinaison des générations. C'est presque à peu près la même chose. Mais sauf qu'ici, maintenant, vous aurez donc toutes les combinaisons sont définies comme les cas, d'une manière un peu séparée, combinaison par combinaison, dans la combinaison, donc, manuelle. Donc, ça fait tout simplement générer aussi au même moment, donc, des calculs non linéaires. Alors, à ce qui me concerne, et d'autant puisque le terrain, donc, est normal, je vais prendre tout simplement OK. Et puis, je clique sur OK. Je viens là, je vais rentrer sur chargement. Je prends maintenant la combinaison manuelle. La combinaison manuelle. La première combinaison, je le fais en ELI. Alors, déjà, à ce niveau ici, rien qu'en ELI, je peux faire plusieurs types de combinaisons. Si, par exemple, que je vais différencier, je vais faire des types de combinaisons, c'est-à-dire avec effet divan et sans effet divan, pour que lorsque je vais faire la descente de charge, une fois que je lance le calcul, que je vérifie, que je compare, en fait, donc, le valeur que j'aurai avec la combinaison ELI sans effet divan, et ELI a fait avec effet divan. Donc, c'est-à-dire que là, je serai obligé de faire des types de combinaisons en ELI. Des types de combinaisons en ELI. Mais à ce qui me concerne, ici, je me dis que je vais faire, donc, une seule combinaison, d'autant puisque je vais combiner, en fait, toutes les charges. Donc, je ne fais qu'une seule combinaison en ELI, et puis je ferai également une seule combinaison en LS. Donc, là, il faut venir ici, à côté, pour voir d'autres types de combinaisons. Il y en a là, donc, vous avez le ELI, le LS et ACC. Moi, je prends ELI. Je viens également, ici, je vais tout simplement écrire la combinaison. J'écris la combinaison ELI. Vous voyez ? Donc, j'écris ELI. Alors, là, ça dépend. Je peux même écrire, j'écris soit ELI plus VENT. OK ? C'est pour dire que la combinaison que, moi, je suis en train de faire ici, c'est une combinaison, donc, dans sa globalité, y compris aussi la simulation du VENT. Raison pour laquelle je mets ELI plus VENT. Voilà. Et puis, je peux cliquer directement sur OK. Dès que je viens sur paramètres, je vérifie, par exemple, le type de combinaison. OK ? Donc, type de combinaison sismique, ici. Voilà. Ce qui me concerne, c'est comme j'avais dit au début. Pour mon cas, ici, donc, il n'y a pas la sismicité du terrain. Donc, je clique sur ANNILE. Je clique maintenant sur OK. Et puis, je vais patienter. Il y a un tableau qui apparaît. Voilà. Dès que j'ai ce tableau, je ne peux que venir ici. J'en vois maintenant toutes les charges. Vous voyez ? Donc, j'envoyais tous les cas des charges. Vous voyez ? Déjà, vous voyez très bien. Les coefficients sont là. Vous avez les coefficients permanentes, les 1.35. Les coefficients d'exploitation, les 1.50. Et à ce qui concerne maintenant le fait du vent, les 1.80. Donc, je vais combiner les tours au même moment NELI. Donc, plus effet du vent. J'ai cliqué sur Appliquer. J'applique. OK. Déjà, là, c'est bon. Et puis, maintenant, comme je finis avec la combinaison en NELI, je vais faire aussi la combinaison en LS. Pour faire maintenant la combinaison en LS, aussi, c'est sympa. Donc, je vais revenir tout simplement sur Nouvelles. Je clique sur Nouvelles. Voilà. Vous avez la combinaison en NELI. Maintenant, je vais changer. Je prends donc LS. Je prends LS. Voilà. Je mets également, donc, bon, je peux tout simplement copier ce que la norme à classique que j'avais. Cette fois-ci, j'aurai maintenant LS plus souvent. Et puis, je clique également sur OK. Voilà. Je vais envoyer les tours. Et je suis obligé de faire retourner, de rappeler dans la combinaison NELI plus 20, puisque je ne peux pas combiner une combinaison dans une autre combinaison. Donc, je remets d'abord ça. Voilà. Regardez les coefficients en LS ici. C'est 1, 1, 1 partout. Et puis, là, également, je peux appliquer. J'applique. Donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. C'est bon. Si, par contre, je vais définir d'autres types de combinaisons, eh bien, je peux tout simplement rentrer ici. Je viens, je prends soit ACC. OK. Alors, comme je l'ai dit, donc, le terrain est normal. Donc, je vais réviser ça. Et puis, je ferme. Donc, là, je viens de terminer avec la combinaison. Si je vais voir, donc, la combinaison, le décombinaison que je viens de faire, c'est juste question de venir ici. Je prends, par exemple, la combinaison NELI plus 20. Je clique ici. Voilà. Dès que j'explique, voilà. Ça me donne directement la combinaison NELI plus 20. Ça dit, j'ai tout combiné. Vous voyez ? Donc, tout est là combiné. Voilà. Je peux vérifier aussi la combinaison en LS. Voilà. LS aussi est là. Donc, c'est pour dire que je viens de bien faire la combinaison. OK ? Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà déjà ce que je voulais vous montrer à ceux qui concernent la combinaison. Comprenez seulement qu'il y a plusieurs types de combinaisons. Mais ça dépend de la manière dont vous travaillez. Ça dépend aussi de la complexité de votre projet. OK ? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous serez en mesure de faire la combinaison de vos projets. Voilà ce que je voulais vous montrer, mes chers amis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Les contenus des qualités vont donc tomber encore dans les jours qui viennent. Passez une excellente journée pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada